WOOOOO! Ici Fred Bastien avec Cam Granierana Grande. Ah oui, parce que j'ai une petite couette et trouve que je ressemble à Ariana Grande. She wants it, she get it. Mais pour vrai, il y a vraiment beaucoup de monde qui me disent... Quand je me fais des couettes hautes, il y a beaucoup de monde qui me disent « Hey, tu ressembles à Ariana Grande. » Pas un défaut. Pas un défaut. Ben, je n'ai pas ça. C'est quand même un beau compliment, on va se le dire. Alors aujourd'hui à huis clos, un homme blanc hétérosexuel. Un mystère. Regarde, aujourd'hui, ce n'est pas un huis clos. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo normale, j'ai l'impression. Puis, je vous ai demandé sur Instagram, dans ma story, de nous poser des questions pour une éventuelle FAQ de voyage. Ce qu'on n'a pas fait. Ben non, on était bien trop paresseux. Donc, vous avez été nombreux à nous envoyer des questions pour une FAQ de couple. Ça fait longtemps qu'on a fait ça. Ben, je pense que la dernière qu'on a fait, c'était justement... La première. Un de nos voyages en flotte. Non, on a fait... Ah oui? Ah oui, c'est vrai. On en a fait un sur la route. Automnale. On en a fait un sur la route aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Tu as bien raison. Alors là, on avait envie de répondre à vos questions. Même si on n'était plus sur la route. Exact. Parce que Dieu sait que l'intérêt public, numéro un, c'est nos vies. Première question pour toi, Fred. Ben, pour nous, en fait. Mais votre chanson de couple, c'est quoi? C'est sûr que c'est du trap. Moi, je pense que c'est « Effing Problems » de A$AP Rocky avec Drake, 2 Chainz et Kendrick Lamar. « I love bad bitches have a f*** problem » Boum, boum. Un vrai animal de cirque. En fait, c'est qu'on n'a pas vraiment de chanson de couple, mais on a des chansons qu'on apprécie tous les deux. Mais je pense que c'est la chanson qui représente le mieux notre couple. « I love bad ». Ça a tellement pas rapport, là. Non, mais c'est de loin celle qu'on a plus souvent chanter ensemble. Oui. Ça et « J'ai du temple ». Oui, mais ça, c'est juste parce qu'on la faisait et qu'on la tournait. Oui, mais ça, clairement, c'est notre seule performance musicale commune. Oui, c'est vrai, je l'ai chantée, moi aussi. Oui, t'es bien dans la vidéo. Ah oui, c'est vrai. En fait, les questions sont vraiment autour du voyage. Bien, pas de problème, regarde. C'est ce que je me rends compte. Le meilleur des voyages est celui qui ne termine jamais. Le voyage de la vie. Je suis touriste dans ma propre ville, mesdames et messieurs. Mais pour vrai, c'est le fun faire ça. Exact. Être touriste dans sa propre ville, on ne le fait pas assez, je trouve. C'est vrai, c'est un état d'esprit, c'est comme la méditation. C'est être ouvert aux opportunités, à la beauté de notre ville. Cette vidéo est déjà interminable, on n'a fait qu'une question. C'est ça qui arrive, tu m'as invité. Regarde, moi je suis un gars huis clos, tu vas tout savoir sur moi. Tout. Un livre à apporter en voyage. Ben le dernier livre que j'avais... Qu'est-ce que tu lisais toi en voyage Camille? Moi je lisais Ève Martel. Ève Martel. On nous est tellement swell par Ève Martel. Représente la présidence de l'Internet. Parce que, en fait, votre livre du moment fait très bien la job en voyage, je pense. Exact, moi j'ai beaucoup aimé, je suis en train de lire The Creative Quest. The Questlove. Questlove qui est le batteur de The Roots, un groupe hallucinant de Philadelphie aux États-Unis. Autant ce livre-là, en te regardant le lire, autant t'avais l'air mind blown plusieurs fois, mais autant t'avais l'air ennuyé. Non mais Questlove, c'est un livre absolument extraordinaire, mais des fois il s'écoute un peu parler. Mais je pense que ça fait partie du processus du livre, groupe incroyable que vous voyez parfois à Jimmy Fallon maintenant. Et Questlove est un gars qui a travaillé avec Prince, qui a travaillé avec un paquet de rappeurs différents et un paquet de musiciens différents. Et c'est vraiment une bonne personne pour te faire réfléchir à la créativité. Donc juste le fait de réfléchir à ce qu'est la créativité, je pense que ça donne des nouvelles manières d'être créatif. Alors voilà, moi c'est le livre que je recommande ce temps-ci, c'est ce que je lisais en voyage. Kat Duplessis nous demande qui porte les culottes dans le couple. Lol, c'est une vraie question ça? Ça n'existe pas ça des culottes dans un couple, l'important c'est la communication. Kat Duplessis, tu sais qui porte les culottes chez vous? Je pense que c'est la même chose, je pense qu'ils se communiquent bien eux autres. On le souhaite à tout le monde. Ça fait combien de temps que vous faites un couple tous les deux? Quatre ans et quelques jours. C'est vrai? C'est vrai, en fait notre premier je t'aime était durant le mois d'avril. On sort ça ensemble? Ben dites-le pas, dites-le pas là, mais on le fait vraiment juste pour la caméra. On le fait juste pour les vagues. D'ailleurs c'est un moment pour vous dire d'en donner. Votre voyage préféré ensemble. Tu sais la fois qu'on est allé à Sainte-Julie, on est allé au DEP, on est revenus. Ah non, mais tu sais l'autre fois qu'on est allé, tu sais on était à faire un petit tour à la Chenet? Ben voyons lui, de quoi il parle? Je dois dire que la fois où on a traversé les États-Unis pour aller à LA, à Vidcon, ça a été vraiment incroyable. Moi j'avais jamais vu les rocheuses aussi en plus. C'est sûr que c'est pas pareil, c'est pas les rocheuses canadiennes, elles sont pas aussi hautes aux États-Unis. Non mais attends, les structures dans l'Utah c'était hallucinant dans le désert. Oui c'est ça, on a vu toutes sortes de paysages, c'était vraiment, j'ai adoré ça. C'était la première fois que je faisais un aussi long road trip, pis pour moi ça a été un gros coup de coeur. Voulez-vous des enfants? Non. Petite autre question? Et Camille et moi nous identifions comme child free, c'est-à-dire des gens qui ne projetons pas avoir d'enfants. Oui, pis ça a été une des choses qui a fait que notre couple marche, parce qu'on a le même désir de ne pas avoir d'enfants. C'est vraiment important quand tu veux une relation à long terme, c'est vraiment important de s'entendre là-dessus, parce que si moi j'en voulais pis je ferais de non ou vice versa, ça pourrait créer quelques frictions pis au final juste terminer le couple. Ben on pourrait toujours s'arranger, on en fait un, on le coupe en deux, on jette une bâtie. C'est des questions tellement fondamentales, c'est vraiment important de s'entendre sur des choses fondamentales comme ça. Exact. Incluant les enfants et quel côté tu mets le papier de toilette. Oh ça par exemple, c'est une sauve de friction. Ça aussi ça peut briser les coups. Oh ben là, il fait attention. Votre life hack préféré? Voici un excellent life hack. En voyage, en road trip maintenant? Mon life hack préféré est de dépenser moins que ce que tu fais. Comme ça, t'es jamais dans le trouble. Pis ça, c'est une paix d'esprit qui vaut de l'or pour moi. Voici mon life hack préféré, essayer d'être responsable avec ses dépenses. C'est quand même un gros life hack. Oui. Tout le monde devrait suivre ses life hacks. Si la paix d'esprit c'est important pour toi, moi je pense que c'est important pour tout le monde. Ça vaut la peine de réfléchir à ça. Ouais. Et trop peu de gens le font. Ouais. Un autre life hack aussi, c'est d'être positif dans la vie. Ouais, ouais, ouais. Mais si la question tournait autour des life hacks de voyage, on a fait une vidéo complète là-dessus sur ma chaîne. Je vais mettre le lien dans le petit i ici, pis dans la bas de description. Dans le doublé-dou pis dans le doublé-dent. C'est ça. Elle va être à quelque part ici là, mais sinon, cherchez... C'était-tu life hacks de voyage? C'était-tu exactement ça? Ça ressemble à ça. Ouais. Vous allez trouver ça sur ma chaîne. Poser des questions ouvertes aux étrangers. Un excellent life hack. Qui de vous deux a les plus grands pieds? Ben moi. C'est vrai? Ben moi, man. Tu portes du 9, moi je porte du 9.5 d'homme. Ah ben tabarnouche! Ouais, j'ai genre un demi-pouce de plus que Fred, de pied. Fred a vraiment des petits pieds pis des petites mains. Étonnamment, Fred est plus grand que moi, en grandeur. Mais il a des petits extrémités. But he has a big ***. Il y a des gens qui nous demandent c'était combien de temps en avion pour se rendre en Floride. Mais en fait, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'un road trip, ça se fait en voiture. Non, mais on doit dire qu'on aime beaucoup faire de la route pis c'est une autre mentalité. C'est juste que moi, ça me fait décrocher. Pour moi, c'est de la méditation de prendre le bolan. Et tu vois beaucoup plus le paysage pis tu sens la grandeur du territoire. Ah, c'est tellement hot! Tu vois tout le changement de paysage, le changement de végétation, même le changement d'animaux, genre c'est trop hot là. Exact. Pis tu te rends compte, effectivement, à quel point c'est grand le monde. C'est vraiment plus impressionnant, je pense, que de prendre l'avion pis ploup, t'es à une nouvelle place. Ce qui est très pratique en soi. Mais en même temps, quelqu'un pète dans un avion, tu peux rien faire. Quelqu'un pète dans un auto, tu peux ouvrir toutes les fenêtres. Aucun problème. Pis c'est beaucoup plus écologique de voyager en voiture qu'en avion. Exact. Beaucoup plus. Parce que quand tu pètes, les pètes restent. De quoi avez-vous peur? Araignées? Serpents? Moi, j'ai fait une vidéo là-dessus, à ce sujet-là, qui s'appelle ma plus grande peur. Alors, je vous invite à aller la regarder si vous l'avez pas vue encore. J'aime bien la phrase de Roosevelt à ce sujet. The only thing we have to fear is fear itself. Habituellement, quand on a peur, on prend des mauvaises décisions. Donc, je pense que ce qu'on doit craindre, c'est la peur irrationnelle, en général. Donc, ça, selon moi, c'est... Ben, vous irez voir sa vidéo parce qu'il l'explique vraiment super bien. Merci. Pis... Toi, Gabi. Mais aussi, fut un temps où t'avais quand même peur des trucs de l'océan. Exact. Des trucs des profondeurs de l'eau, genre poissons, etc. Mais j'ai réglé ce problème-là. Comment donc? Je te l'avais dit, je t'avais expliqué. Une fois, il y avait un gif de baleine. Pis il y avait une marine biologiste, en bikini, à côté. Tu m'as jamais dit ça? Je te jure que oui. Je te jure que oui. Pis t'étais comme, c'est impossible. Pis je me suis dit, le gif m'a accroché le regard. Of course. Une marine biologiste, en bikini... Toi-même, tu serais encore scotché à l'écran, Camille. Je te connais. Or donc, j'ai comme médité sur cette image-là. Tu l'as regardé assez longtemps pour te... Désensibiliser. Exact. Pis... Mais là, juste avec les baleines ou les filles en bikini? Non, mais... Tu vois, j'ai eu la chance d'être dans l'océan une couple de fois, pis de me promener dans un lac de puits, pis... Ça s'est bien passé? Ouais, vraiment. T'as pas eu de petites crises de... Non, 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 exact. Je te dirais pas que je triperais, mais je te dirais que l'aspect, genre, phobie irrationnelle est pas mal estompé. Ça te donne moins un pincement, genre, dans le ventre, mettons. Ça me donnait pas vraiment de pincement dans le ventre. Qu'est-ce que ça te faisait? C'est que je trouvais ça tellement dégueulasse, des poissons. C'est comme si c'était de la merde pour moi, genre, tu sais. Ah ouais, ok. Tu pouvais absolument pas y toucher parce que... Exact. Ah ouais, ok. Mais maintenant... Ça se passe bien. Grâce aux bikinis. Ah bon? Ne négligez jamais les bikinis, mesdames et messieurs. Excellent. J'ai pas vraiment... Je sais pas de quoi j'ai peur. J'ai... J'ai un petit peu le vertige. Je dirais pas que c'est une peur. C'est pas une peur. Un petit peu le vertige? T'as peur de sauter de 2 mètres. Hé, arrête! On était à genre 5 mètres, là, de haut. Pis en plus, avec une paroi rocheuse que tu peux... T'sais... Donc Camille a peur des hauteurs. Pis... Ouais, j'ai peur des hauteurs. Ben en fait, j'ai peur du... du vide. Genre... J'ai pas vraiment peur des hauteurs parce que ça me... T'sais, j'ai fait de l'escalade. Attacher, c'est pas grave, là. On dirait que c'est comme le fait de pouvoir tomber. Ça me... Ça me fait une crise de panique. J'ai fait une crise... En fait, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. On a fait plein de vidéos à ces sujets-là. Mais... Ouais, ouais. J'ai fait une grosse crise de panique, là. J'allais pas bien, là. Ouais. Mais... Ouais. Mais c'est pas une peur, là. C'est pas une peur, t'sais, j'ai pas... Non, mais des fois, tu te réveilles dans l'oeil pis tu te dis « Hé mon Dieu, le lit est 3 pieds de haut!» C'est quoi la prochaine étape dans votre couple? Pourquoi? Ça serait de continuer, je te dirais. Ben oui. T'sais, pourquoi... Pourquoi... Je pense que la société se met trop de pression sur la... La notion du couple, là. C'est pas... On est pas obligés de faire comme tout le monde. On est pas obligés d'habiter ensemble. On est pas obligés de faire des enfants. Mettez-vous pas, mettez-vous pas... Si on a le goût de passer du temps ensemble, pour moi, c'est la base. Oui. On est bien. Moi, j'ai fait le plus beau cadeau au monde à Camille. C'est mon temps. Sa présence. Mon temps. Quelle merde. T'es le pire. Et si seulement c'était pas factuel, t'sais. C'est parce qu'il me le dit souvent, en plus. C'est vrai. Ça répond à ta question, j'espère. Tout l'argent au monde n'a jamais acheté une seconde. Vous êtes rendus à votre combienième road trip? Ben, ça dépend. Parce que, est-ce que tu comptes les road trips chez ma mère en Beauce comme... Albany. Albany, ça... Ben, Albany, ça en est un, quand même. C'est un petit... C'est un petit... T'sais, New York, c'est un road trip. Ben, mettons les longs longs road trips qu'on part plusieurs semaines, là. Je te laisse compter parce que j'ai aucune idée. Quatre. Ça se peut-tu? Ah ben non, parce qu'on est allés en Floride plusieurs fois aussi. Ah ben là, j'sais plus, là. Le meilleur voyage est celui qui ne termine jamais. On est encore en road trip. On est encore dans le premier, mesdames et messieurs. Mais, on a eu le premier quand on est allés en Louisiane. Après ça, l'année suivante, on est allés en Californie. L'année suivante, on est allés à Vancouver. T'as tous dans le même road trip, ça. On est pas revenus encore. Là, on est à Montréal. On continue. Ou c'était avant qu'on est allés en Floride avec quatre puis Maddy. En tout cas, on est allés en Floride avec quatre puis Maddy, pis là, on vient d'aller dans les Keys. Ça, c'est pas mal ça. Exact. Fait que ça serait six. Les petites îles au sud de la Floride. Six en quatre ans, quand même. Incroyable. On est très chanceux. On est très chanceux. On est vraiment privilégiés. On travaille fort et on crée notre chance, mais on est plein de gratitude par rapport aux opportunités que la vie nous offre. Yes. Quelle a été votre première impression l'un de l'autre? Ben, je veux dire, je l'ai trouvé chaude. Hey, arrête! C'est ma réponse. C'est vrai, je t'ai juste volé ta réponse. Oui! C'est ça que tu dis d'habitude. C'est ma réponse. Camille, quelle était ta première impression, Boyan? Il faisait froid dehors, mais c'était correct parce que Frédéric était là. Moi, honnêtement, il avait juste ta petite face parce que t'avais une tuque. Oui, c'est vrai. Pis t'sais, il faisait très froid. J'avais une tuque pis mon capuchon à poil. Pis là, moi, je me suis dit, non, non, je n'irais pas ça voir plus de peau. Non, mais c'est cool, man. Je t'ai eu avec ma face, c'est quand même nice. C'est quoi votre plus gros fou rire à en avoir des crampes de joues? Ça doit être à chaque fois que Camille fait un pet. Honnêtement, c'est la chose qui l'a fait la plus rire au monde. C'est assez unidirectionnel, je te dirais, comme fou rire. Non, mais c'est contagieux, après. Deuxième référence aux pets dans la vie de Mauda. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? J'aime tellement pas ça parler de pets, mon ami. Premier degré, regarde. Premier degré. Mais sinon, Camoris fait son nid dans son nid le soir. Ah, mais ça, c'est encore des forêts unidirectionnelles. Ça, c'est juste... Mais comme... Les vraies forêts qu'on a, c'est quand ça fait 16 heures qu'on est dans un auto. Ah oui. Pis on vit complètement fou, pis on se dit des choses complètement absurdes en hurlant dans l'auto, pis... On devient... Ah, on devient... Il y a un certain moment où... Il y a une switch qui tourne dans notre tête, là, pis... La route, tu prends possession de ton esprit. Quel est votre rêve commun si vous en avez un? Ben, je te dirais que toi, tu m'as un peu infectée avec ton idée d'indépendance financière. L'indépendance financière et le voyage autour du monde. Ouais. Donc, autrement dit, l'indépendance financière, c'est le jour où t'as assez d'argent de côté pour pouvoir subvenir à tes dépenses avec les revenus passifs... Ouais. ...de cet argent. Et... Ça va peut-être prendre des années, une vie peut-être, mais c'est une chose à laquelle j'aspire, pour pouvoir strictement faire de l'art et des choses qui m'intéressent. Les choses qui te passionnent vraiment, là. Pis, on est chanceux parce que c'est un processus, pis... C'est un graduel, t'sais, plus t'avances dans ce processus-là, pis plus tu ne dis que oui aux choses qui vraiment... Ouais. ...t'intéressent. Donc, on aimerait être indépendant financièrement un jour... Ouais. ...pour faire de l'art et le tour du monde. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les gens vont attendre d'être là à la retraite, là, t'sais, la retraite que t'as ton fonds de pension souvent du gouvernement ou de ton entreprise pour laquelle tu travaillais. Mais souvent, les gens vont prendre leur retraite, pis ils auront plus... Ouais. Ce qui fait que tu peux moins accomplir de choses qui te passionnent, pis t'sais, t'es un peu ralenti dans... En tout cas, moi, je trouve ça un peu triste, je dois dire. Fait que j'aimerais ça si je pouvais prendre... Pas nécessairement une retraite, là, comme telle, parce que c'est sûr que je continuerais à faire des choses, pis je continuerais à... Exact. ...je continuerais à travailler, pis... C'est sûr. Mais je ferais juste des choses qui me passionnent, pis en même temps, en même temps, je suis quand même chanceuse parce que ma vie me passionne quand même pas mal en ce moment-là. Ouais, c'est un processus, pis on est, je pense, quand même au début de tout ça. Comment faites-vous pour voyager autant? Ben, je pense qu'on en a parlé un peu, là. On essaie de dépenser moins, pis on essaie de dépenser moins en voyage. Ah oui, nos voyages nous coûtent pas si cher, là, pour vrai. Honnêtement, notre dernier 12 jours, c'était moins cher qu'une semaine dans un tout inclus. Pis on est partis 13 jours. Exact. On est partis 13 jours, pis c'était moins cher que la plupart des tout inclus, genre à Cuba, à Puerto Vallarta, pis tout, etc. Exact. Pis tu sais, Camille habite dans un 3,5. Moi, j'habite avec un coloc. Pis c'est des choix qu'on fait. Justement, ça m'a été inculqué très jeune. Ouais. Mais quand mes parents m'amenaient pas au restaurant, ou que je voulais un jouet, pis ils me disaient non, ils me disaient, aime-tu ça voyager, Fred? Parce que si on t'achète pas ce jouet-là, pis si on va pas au restaurant ce soir-là, c'est pour qu'on puisse voyager dans deux mois. Pis je pense que ça m'est resté. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment bien que t'aies appris ça jeune. Et je suis quelqu'un qui accorde beaucoup plus de valeur aux expériences qu'aux biens matériels. Ouais, ouais, ça aussi. Alors, j'ai l'impression qu'une expérience est enrichissant, pis tu construis des pans de ta personnalité grâce à ça, pis ça peut être beaucoup plus utile que plusieurs objets matériels sur le long terme. Alors, voilà. Moi, les objets matériels qui me tiennent très à cœur, c'est mes plantes. C'est ça que je continue d'acheter. Mais t'sais, en même temps, ça coûte pas si cher, pis je les ai achetés sur une longue période de temps, fait que ça m'a pas coûté si cher que ça. Mais quand même. Mais ils m'apportent beaucoup, ça me donne des moments de méditation quand je les arrose, quand je regarde les feuilles poussées. En tout cas, ça m'apporte beaucoup, comme spirituellement aussi, d'avoir des plantes. C'est clair. C'est de la psychologie. Ouais. Fait que ça, je le compte comme une expérience aussi, en plus d'un bien matériel, parce que c'est cute dans mon appart aussi. Comment ça va, la commotion? C'est pour ça qu'ils portent ces lunettes si chill. Pour vrai, oui. C'est surtout pour la mode. Surtout pour le fashion. Mais non. Mais aussi parce que c'est incroyable comment c'est moins pire, mes symptômes de commotion depuis que j'ai ces merveilleuses lunettes. Voilà. Bravo. Je les ai recherchées spécialement pour ça. Et avoir su que c'était aussi efficace, c'est pas parfait, cela dit, mais avoir su que c'était aussi efficace, je les aurais achetées vraiment plus tôt dans le processus. Ouais. C'est ce qui fait le tour des questions. Finalement, on n'a pas reçu tant que ça, mais je pense qu'on a jasé pas mal. As-tu vu le postillon? J'y suis postionnée? Non, c'est moi qui ai fait ça. Bon. Alors, j'espère que vous entendez nos voix presque aussi fort que les oiseaux. Ça démontre que le printemps est bel et bien arrivé. Bravo. Aujourd'hui, on n'a pas eu besoin de porter de manteau. On a été dehors, on a brunché dehors, on a pris du soleil. On a vécu le rêve. C'était vraiment great. Voilà. Camille, donne-moi le point. Je vais avoir mis sa chaîne. Mon dieu, je pars d'avoir en barre d'info. Vous irez voir Fred Bastien, il fait des vidéos lui aussi. Alors, merci de m'avoir accueilli à huis clos. Enfin, on peut parler des vraies affaires. Les hommes blancs et terreaux font des blagues de mon oncle. Hé! Laissez-nous en commentaire la question. C'est tout. Vous écrivez juste la question en commentaire. Excellent. J'adore vos commentaires avec grande impatience. Ça peut être comme le band, le lac estion. Écrivez ça. Excellent. On a hâte. Ciao. Attends, il faut que tu dises bye à Maurice. Maurice, viens faire ton affaire. Regarde. Ça, c'est des likes de plus. Ah oui, quand tu le prends et qu'il est fullment à l'aise. Regarde Maurice. Regarde. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur qui n'est pas bien. Regarde. Dis au monde de nous aimer. Dis au monde de nous aimer. C'est important. Fais les pouces. Fais le pouce parce que Fred prend Maurice. Ça n'arrive vraiment pas souvent. Regarde. Maurice, dis au monde de nous aimer. Prend-le pas par le coup. Maurice, je pense que le monde ne nous aime pas. Bon. Ah, c'est magnifique. Bon. Ça, ça veut dire qu'il faut terminer la vidéo. À bientôt.